Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sales by Tech. Pour rappel, chez Sales by Tech, nous aidons les TPE, les PME et certaines ETI à entrer dans la Sales Tech. La Sales Tech, c'est donc une combinaison d'outils digitaux. C'est pour ça que nous vous présentons chaque semaine de nouveaux outils qui vont vous être utiles pour améliorer vos processus commerciaux et marketing et de bonnes pratiques. A la fois la façon de les utiliser et comment ils vont venir révolutionner vos pratiques et surtout vos résultats. et faire en sorte d'assurer votre croissance dans un contexte qui est délicat actuellement. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet particulier, la rétention client. Pour information, une étude de McKinsey a démontré que uniquement 18% des entreprises s'intéressaient fortement à la rétention et mettaient en place des actions de rétention, contre 80% qui assurent faire de l'acquisition. Pour autant, cette même étude de McKinsey montrait qu'il y a plus de 60% de chances de signer un client déjà existant, de vendre un produit, une solution, un client qu'on a déjà au sein de son portefeuille, contre uniquement 18% pour un nouveau client. Donc ça amène forcément à la question suivante, pourquoi les entreprises ne font pas plus de rétention et surtout, si vous l'avez bien compris, comment mettre en place rapidement des actions de rétention lorsque c'est possible. On va donc regarder comment on peut utiliser HubSpot, sachant que cette démarche peut être aussi faisable avec d'autres CRM afin de mettre en place des stratégies de rétention clients au sein de son entreprise. Pour le moment, générique. On se retrouve sur l'interface d'HubSpot. Pour rappel, HubSpot, c'est un CRM très utile, qui couvre l'ensemble des fonctions de l'entreprise. Donc vous allez pouvoir effectuer des actions marketing, des actions sales et des actions de support. Donc ça couvre vraiment l'ensemble de la durée de son client et de la relation, du management de la relation client, comme le nom l'indique. Pour redéfinir ce qu'est la rétention, ce sont vraiment, et les actions de rétention, ce sont vraiment les actions qu'on va mettre en place pour assurer une vente nouvelle. Certains parlent comme ça, un upsell ou un cross-sell. Donc une vente additionnelle ou une vente complémentaire sur des produits déjà achetés par vos clients. Pour ce faire, HubSpot va être intéressant parce que, comme vous le savez peut-être, vous pouvez enregistrer vos clients au sein de votre CRM. Ça, ça va vraiment être la première étape pour déjà prendre de l'information et suivre l'évolution de la relation client, et notamment de votre relation avec votre client tout au long de son cycle de vie chez vous. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, ça va être plusieurs choses. Dans notre approche au niveau de Sales by Tech, tout notre enjeu est vraiment de réussir à, d'une part, identifier les clients les plus fidèles, et aussi d'identifier les clients à risque, sachant qu'il y a aussi en amont une volonté de réduire le nombre de clients à risque et d'augmenter le nombre de clients fidèles et satisfaits de vos services et de vos produits. Ça, si pour information, vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitons à nous contacter directement, on fera potentiellement une vidéo sur comment mettre en place ce type de processus pour identifier ces deux catégories de clients évoquées. Là, ce qu'on va faire pour le moment, c'est vraiment montrer comment on peut mettre en place ce qu'on appelle des déclencheurs, qui vont être utiles pour cartographier l'ensemble de ces clients et parvenir à les segmenter en fonction d'événements qui sont intéressants. On va prendre un exemple très concret. Nous, chez Sales by Tech, on a un processus assez simple où on va proposer des ateliers spécifiques en fonction des sujets choisis par nos clients. Et donc, on a eu besoin d'Upspot pour mettre en place des propriétés, d'une part, pour identifier quelles étaient les thématiques qui intéressaient nos prospects et nos clients, et ensuite, pour les inviter sur des événements, sur nos ateliers, sur base des propriétés identifiées précédemment. Regardons ensemble comment créer des propriétés pour segmenter ses clients au sein de son CRM. Dans les paramètres, il vous suffit d'aller tout simplement dans l'onglet gestion des données qui se situe ici et propriétés. Dans propriétés, comme vous allez pouvoir le voir, ici, vous allez avoir un ensemble de propriétés déjà définies. Donc, Upspot a des propriétés de base déjà définies qui vous permettront de segmenter. Dans l'idée, vous pouvez aussi créer des propriétés spécifiques. Donc, typiquement, on va avoir des propriétés de type contact, des propriétés de type entreprise. C'est tout simplement une propriété de type contact qui va être adossée au contact, associée au contact. Là où une propriété de type entreprise va être associée à une entreprise, aussi simplement que ça. Vous allez aussi pouvoir créer des propriétés de transaction, mais ça, c'est des actions plus commerciales qu'on verra dans un second temps. Donc, nous, on va créer une propriété de contact parce qu'elle concerne les contacts en tant que telles et non pas leur entreprise. Et on va avoir aussi une information, donc la possibilité de sélectionner des groupes. Là, on va être sur une information concernant le contact. Au niveau du libellé, on va tout simplement noter, donc, sujets d'intérêt, par exemple, dans votre cas. Et la description, donc ça, ça servira à vos équipes, notamment à l'ensemble de vos collaborateurs qui n'auront peut-être pas eu vent de la création de cette propriété, en amont de comprendre à quoi sert cette propriété. On va cliquer sur suivant. On va sélectionner le type de champ, donc différentes typologies de propriétés. Et si vous savez que c'est une seule information, il vous suffit de mettre un index sur une seule ligne. S'il y a plusieurs cases d'options, on peut mettre des choix d'options avec une seule case à cocher ou plusieurs cases. Dans notre cas, on va mettre plusieurs cases à cocher. Donc, on peut trier, on peut choisir la fonction de tri et ensuite mettre des libellés. Donc, on l'avait déjà fait avant, mais pour l'exemple, on va le mettre. Donc, nous, par exemple, ce sera les sujets, donc, réputation, acquisition, conversion, rétention et promotion. Pour l'exemple, je vais mettre uniquement les sujets de réputation, d'acquisition et de rétention, vu que c'est le sujet de la vidéo du jour. Une fois que c'est fait, on peut donc créer cette propriété. Une fois que la propriété a été créée, donc on a ici le rappel sur le nom donné, on va revenir sur nos contacts. Ce qui va être possible de faire, d'avance, c'est d'identifier les prospects qui vont répondre à ça. Donc, supposons que je prenne le dernier contact qui est rentré dans notre CRM. Comme vous pouvez le voir, les informations n'ont pas été mises à jour. Ça, c'est dû aux automatisations. C'est-à-dire qu'on fasse cette vidéo. On peut voir que Benjamin a donc une discussion avec notre chat. Donc, si on modifie ici l'ensemble, on peut regarder l'ensemble des propriétés. On va pouvoir modifier et justement mettre en avant les sujets qui vont être intéressants pour Benjamin. Donc, sujet d'intérêt, ici, je peux venir cliquer et sélectionner les sujets qui l'intéressent. Comme Benjamin a vu cette vidéo, il sait dorénavant que le sujet de la rétention est important. Supposons qu'il va donc sélectionner qu'il est intéressé par les sujets de réputation et de rétention. Comment savoir ces informations, me direz-vous ? Il y a différentes façons. De l'autre côté, chez Sales by Tech, on a un questionnaire dans lequel justement, on vous propose de sélectionner les sujets qui vous intéressent. C'est comme ça qu'on va ensuite créer des automatisations. Ça, on le verra dans une autre vidéo potentiellement pour justement ensuite avoir ses propriétés remplies. Et là, en l'occurrence, sinon, on peut tout simplement passer un coup de fil et demander à un client donné quels sont les sujets potentiellement intéressants pour lui. Donc, une fois que cela est fait, maintenant, on va s'intéresser à une autre fonctionnalité très forte d'Hubspot qui sont les listes. Donc, il existe deux types de listes chez Hubspot, les listes statiques et les listes dynamiques. Comme le nom l'indique assez simplement, les listes statiques vont être des listes qui ne vont pas évoluer avec le temps. Donc, une fois que vous créez la liste, la liste reste comme telle, à moins que vous ne la modifiez. Les listes dynamiques, quant à elles, vont dépendre de nombre de critères et en fonction de ces critères, vont venir s'actualiser. Dans notre cas, je peux donc, moi, créer une liste dynamique pour vous montrer l'intérêt des listes dynamiques qui vont vous permettre notamment de mettre en place des automatisations et d'aller assez vite dans votre processus de vente. Donc, je peux créer une liste qui va donc être basée soit sur le contact, soit sur l'entreprise. Moi, je veux la baser sur le contact. Donc, je vais créer une liste qui s'appelle Atelier Rétention et ce sera donc une liste qui sera relative à notre thématique rétention et qui invitera donc à s'inscrire à l'atelier dédié à la rétention. Donc, une liste dynamique. Je clique sur Suivant et je vais donc sélectionner mes propriétés de filtre. Pour faire ça, je vais dans mes propriétés de contracte. Je tape mes sujets d'intérêt initialement créés. Je coche donc que le sujet d'intérêt doit donc avoir l'air des valeurs suivantes, à savoir rétention. J'ajoute mon filtre. Je peux donc ajouter des filtres et et des filtres ou pour augmenter le nombre et vous pouvez voir que Benjamin est venu automatiquement s'ajouter à cette liste. Maintenant, j'enregistre donc cette liste. Et ce qui va être intéressant, c'est que dorénavant, n'importe quel prospect au sein de mon CRM qui va posséder cette propriété sera automatiquement ajouté à cette liste. Et donc, dans un dernier temps, une fois qu'on a sa liste nouvellement créée, on va venir créer un email de communication, ce que vous pouvez faire au sein d'Upspot ou dans d'autres solutions, notamment GetResponse, qui est une solution que nous, on utilise chez SalesByTech. On vous mettra le lien en bas si vous souhaitez la découvrir. qui est une solution de marketing automation, comme son nom l'indique, comme MailChimp ou comme SendinBlue notamment, ou Mailjet. Et on vous présentera d'ailleurs une vidéo sur certains outils. On pourra aussi, on a déjà fait un benchmark sur les typologies d'outils, mais n'hésitez pas en commentaire si vous souhaitez des typologies de contenu à ce propos. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'avais déjà préparé une newsletter sur nos ateliers. Et je peux tout simplement prendre cette newsletter, l'envoyer ou la planifier. Donc ça, on reviendra aussi sur la fonctionnalité marketing d'Upspot, ses forces et ses faiblesses. Et ici, en sélectionnant mes destinataires, je peux donc sélectionner mon atelier rétention. Et ça, ça permet donc déjà de façon manuelle de le faire très simplement. Donc vous avez pu voir qu'il y a trois étapes. On crée une propriété, on crée une liste et ensuite on vient créer sa communication. Ce qui va être très fort et qu'on verra dans une prochaine vidéo, c'est comment on vient automatiser tout ça de bout en bout. Et de faire en sorte donc d'avoir des actions de rétention qui vont se mettre elles-mêmes en place, mettre en place une interaction continuée avec vos clients et maximiser vos chances de rétention et donc à savoir de vente additionnelle ou transversale. C'était tout ce que je souhaitais moi vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé un intérêt dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien aussi également actuellement. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine tour de vous. A bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501